Un plateau, deux invités, seuls, devant les caméras, pour une conversation qu'ils mèneront comme ils l'entendent. Mais avant le débat, petit préambule. Je suis Catherine Vidal, directrice de recherche à l'Institut Pasteur et neurobiologiste. Je travaille sur la vie et la mort des neurones dans les maladies neurodégénératives. Et j'ai aussi une autre vie parallèle qui consiste à m'occuper de la diffusion du savoir scientifique pour en particulier lutter contre les idées reçues sur les cerveaux des hommes et des femmes. Deuxième invitée, même question, qui êtes-vous ? Je m'appelle Françoise Héritier. Je suis une ethnologue africaniste et une anthropologue. Et je suis, ou j'étais, professeure au Collège de France et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Je suis une spécialiste du fonctionnement des sociétés humaines et, par là même, de l'esprit humain. Top chrono, vous avez maintenant 30 minutes pour vous exprimer et vous écouter. Pour moi, c'est une question très intéressante parce qu'en fait, c'est une question récente qui date du 19e siècle. Puisque, auparavant, naturellement, on ignorait que le cerveau était le siège de la pensée. On n'avait pas isolé les neurones. Il n'y avait pas eu l'optique qui permet d'y accéder. Et les sociétés qui nous ont précédés, dont nous avons hérité, ou les sociétés différentes dans l'espace et dans le temps, mettaient la pensée ailleurs que dans le cerveau. Alors, dans le foie ou dans le cœur, essentiellement, c'était les deux organes où logeaient la pensée, mais aussi les émotions, les affects. Mais donc, la question, le cerveau a-t-il un sexe, est intéressante parce qu'en fait, elle est le moment où l'on cherche, à partir du moment où on sait où se situe la pensée, où on cherche à prouver, à prouver une infériorité féminine à travers le dédale de l'organisation cérébrale. Oui, effectivement, c'est à partir du 19e siècle que les disciplines associées à la neurologie, en fait, émergent. Parce qu'à cette époque-là, on commence aussi à savoir conserver les cerveaux dans le formol. Donc, une discipline est née, ça a été un engouement absolument exceptionnel à l'époque. Prodigieux. Et il faut bien dire que la plupart des neurologues de la fin du 19e siècle étaient vraiment passionnés par l'étude des relations entre la taille du cerveau et l'intelligence. Paul Broca, un des grands neurologues de l'époque, avait pesé des cerveaux d'hommes et de femmes. Il avait montré qu'il y avait une différence de 150 grammes entre le poids moyen des hommes et des femmes. Et il en avait conclu que ceci expliquait pourquoi les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. À l'heure actuelle, sur l'avancée des connaissances qu'on peut avoir à notre époque, en fait, la réponse scientifique, c'est oui et non. C'est oui parce que le cerveau contrôle toutes les fonctions associées à la reproduction. Par exemple, chez la femme et chez les mammifères en général, il y a des neurones qui s'activent chaque mois pour déclencher l'ovulation. Donc, bien évidemment, différence entre les mâles, les femelles, les hommes et les femmes dans tout ce qui concerne les fonctions de reproduction. Mais par contre, quand il s'agit de ce qu'on appelle les fonctions supérieures du cerveau, les fonctions cognitives, l'attention, la mémoire, l'intelligence, le raisonnement, et bien à ce moment-là, la réponse est non parce que c'est la diversité qui règne. C'est-à-dire que la diversité entre les cerveaux des personnes d'un même sexe va l'emporter ou y aller la diversité qu'on peut trouver entre les sexes. Alors, je suis tout à fait de cet avis. On peut d'ailleurs maintenant revenir sur des a priori de la recherche préhistorique qui, pendant longtemps, a crédité tous les apports, que ce soit artistique, des peintures, que ce soit les créations néolithiques, de la domestication des plantes ou des animaux, la vannerie, la poterie, la forde, etc., a mis tout cela au crédit des hommes, au sens sexe masculin, en disant que les femmes se contentaient de suivre et de procréer. Alors qu'en fait, on sait qu'il y a eu une coopération. Donc, en observant la façon dont les sociétés fonctionnent et les compétences des uns et des autres, on sait qu'il y a une répartition sexuée des tâches. Mais celle-là, elle est sociale parce qu'elle est cognitive et qu'elle est fondée sur une certaine idée d'une infériorité féminine qui est considérée comme nécessaire pour les tenir à une tâche particulière qui est la procréation et qui, elle, obéit, comme vous le dites, à des stimuli qui sont aussi des stimuli cérébraux, parce qu'il n'est pas hors de question de nier la différence physiologique des sexes, mais sur le plan cérébral, sur la capacité du raisonnement, il n'y a pas de différence. Et sur les aptitudes, y compris de type professionnel, il n'y a pas de différence. Il y a des apprentissages, c'est tout à fait différent, des apprentissages différents qui sont conçus par les sociétés diverses. Je prends un petit exemple stupide, mais par exemple, dans la société d'Afrique de l'Ouest où je travaillais, j'étonnais considérablement les gens autour de moi quand ils me voyaient coudre, parce que coudre était une activité masculine. Alors, ça surprend dans notre société, mais là-bas, seuls les hommes cousaient. Donc, cette affaire de compétence, elle est socialement réglée, elle n'est pas déterminée par l'organisation cérébrale. Alors, c'est là que, justement, la neurobiologie vient à la rescousse des sciences humaines, parce qu'on a découvert, en l'occurrence, que la façon dont se font les apprentissages est en fait liée à une capacité extraordinaire du cerveau qui s'appelle la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, en fait, c'est vraiment une notion qu'on avait intuitivement. On se disait bien, évidemment, on apprend des choses, on engrange des souvenirs, on les restitue, il doit bien y avoir des modifications dans le cerveau. Mais à l'heure actuelle, grâce aux nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, en particulier l'IRM, on peut effectivement voir le cerveau se modifier, se façonner en fonction des apprentissages. Et c'est vraiment une révolution dans la conception du fonctionnement cérébral, c'est-à-dire que maintenant, on peut voir vraiment que rien n'est jamais figé dans le cerveau, qu'il n'y a pas des petits garçons qui naissent avec un cerveau de petits garçons et des petites filles qui naissent avec des cerveaux de petites filles, qu'en fait, tout l'environnement social, culturel, familial va contribuer à forger, à fabriquer ce cerveau et à façonner évidemment nos identités d'hommes et de femmes. Parce que ces identités d'hommes et de femmes, que l'on appelle le genre à l'heure actuelle, elles sont effectivement façonnées dans toutes les sociétés avec soin. Et dès que l'enfant naît, dès l'ouverture des yeux sur le monde, c'est quelque chose qui fait partie d'un système qui se reproduit pratiquement automatiquement sans y penser et que nous reproduisons nous aussi automatiquement sans y penser. Je prends souvent un exemple, là aussi très parlant, de la façon dont on éduque les garçons et les filles au sein. Simplement la façon dont on réagit à la demande du sein dans la société où j'ai travaillé au Burkina Faso. On donne la tétée immédiatement aux petits garçons quand ils réclament, alors qu'ils sont portés dans le dos de leur mère qui a des activités. Elle porte du bois, elle cuisine, elle fait des tas de choses. Et puis les petites filles, on les fait attendre. Quand je m'en suis aperçue, je me suis enquête la raison de cette discrimination étonnante tout de même. Et la réponse était, elle représentait cette culture-là très exactement. Mais naturellement, elle pourrait être émise par des femmes de bien d'autres sociétés. Ils me disaient, les petits garçons ont le cœur rouge, ça voulait dire qu'ils ont une capacité à être furieux, à s'emporter, et que ces colères peuvent les tuer. Et donc il faut leur donner satisfaction tout de suite si on ne veut pas qu'ils s'emportent et que ça soit dangereux pour eux. Et on donnait une raison d'ordre sociologique et non plus physiologique pour les petites filles en disant, quant aux filles, elles vont être frustrées, elles ne pourront jamais avoir tout ce qu'elles désirent dans leur vie. Donc il faut leur apprendre tout de suite qu'elles ne peuvent pas avoir satisfaction. On ne peut pas trouver de meilleure méthode pour faire deux types d'individus radicalement différents, l'un qui a confiance en lui, mais dès qu'il ouvre les yeux sur le monde, puisqu'il suffit qu'il braille pour qu'il ait le saint, et donc il attend de la vie toute entière qu'à chaque pulsion, il y ait une réponse favorable, alors qu'on fait un autre sexe qui sera condamné à l'attente, à la soumission, à la frustration. Eh bien ça, oui, c'est de l'apprentissage très dur, mais c'est l'apprentissage qui l'est fait actuellement de par le monde dans un bon nombre de sociétés humaines. Alors en ce qui concerne le fonctionnement du cerveau, il existe encore un certain nombre d'idées reçues qui laisseraient penser que fondamentalement, les hommes et les femmes n'auraient pas, de façon structurelle, les mêmes aptitudes. Par exemple, on dit souvent, les femmes sont multitâches, elles sont capables de faire plusieurs choses à la fois, s'occuper des enfants, faire le ménage, la cuisine, j'en passe et des meilleures. Et en fait, ce genre d'idées, qui hélas traînent encore beaucoup dans les magazines et dans certains médias, en fait ça vient d'une très vieille expérience qui date de 1982, pour nous, neurobiologistes, c'est vraiment long, c'est 1982, et qui montrait sur des cerveaux qui avaient été conservés dans le formol, qu'on avait coupé, que le faisceau de fibres qui relie les deux hémisphères cérébraux était un peu plus épais chez les femmes que chez les hommes. Et les auteurs en avaient déduit que ça pourrait expliquer que les deux hémisphères communiquent mieux et donc qu'elles soient plus capables de faire plusieurs choses à la fois. Et ça n'a pas été pris pour un avantage. C'est une chose très surprenante. Oui, en plus, ça aurait pu. Et depuis donc est arrivée cette grande révolution méthodologique qui est l'imagerie cérébrale, qui permet de voir l'anatomie et le fonctionnement du cerveau vivant, en train de fonctionner. Et on s'est rendu compte, en regardant justement des milliers de cerveaux d'hommes et de femmes grâce à l'imagerie cérébrale, que l'épaisseur du corps caleux est extrêmement variable entre les individus et que finalement, quand on fait des études statistiques sur des milliers de personnes, on ne trouve pas de différence dans l'épaisseur du corps caleux entre les hommes et les femmes. Ça, j'en suis bien persuadée. Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire. Et je crois aussi savoir que l'apprentissage permet de consolider des circuits, des circuits neuronaux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'apprentissage donné à une certaine tâche, il y a un circuit qui ne sera pas formé. Il peut être formé plus tard, mais c'est parce qu'il est formé et parce qu'ensuite, on s'en sert, qu'il va être renforcé. On tombe aussi sur un autre cliché qui est celui qui laisserait penser que les femmes sont naturellement bonnes pour le langage, alors que les hommes seraient, soi-disant, bons pour la géométrie et pour les mathématiques. Alors évidemment, il existe, on le constate encore maintenant, dans les choix des orientations scolaires, dans les choix professionnels. Les femmes vont beaucoup moins dans des métiers d'ingénieurs, dans des métiers scientifiques, mais cela n'a absolument rien à voir avec leur capacité cérébrale. Non, ça n'a rien à voir avec leur capacité cérébrale, c'est parce qu'elles n'y sont pas conduites, pas portées. Absolument. Et qu'elles sont même parfois freinées, freinées dans ce genre d'approche. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde, par exemple, le fonctionnement du cerveau, grâce à l'imagerie cérébrale, quand on fait passer à des hommes et à des femmes certains tests de langage. En 1994, il y a une étude qui utilisait donc une technique nouvelle qui s'appelle l'IRM, qui montrait que dans une tâche de langage, les femmes activaient les deux hémisphères cérébraux et que les hommes n'activaient qu'un seul hémisphère. Et l'expérience, comme souvent en imagerie, avait été faite sur 20 sujets. Donc, depuis 1994, de très nombreuses équipes se sont intéressées à ce sujet-là, bien évidemment. Et on a fait le bilan de toutes ces analyses, qui portent cette fois-ci sur des centaines de personnes. Et on s'aperçoit que, quand on a affaire à un gros échantillon, statistiquement parlant, on n'observe pas de différence entre les hommes et les femmes dans l'activation des aires du langage. Donc, il y a une variabilité individuelle, mais non pas une variabilité sexuelle. Exactement. Justement, il y a une expérience très parlante qui n'a pas eu besoin d'imagerie cérébrale, qui a été faite récemment dans une classe. On présente à des élèves un test où ils doivent imaginer un objet qui bouge dans les trois dimensions de l'espace. En fait, on montre deux objets et on doit demander si les deux objets sont semblables ou bien s'ils sont différents. Alors, si on présente le test en disant, voilà, c'est un test de géométrie, à ce moment-là, on s'aperçoit que les garçons sont meilleurs que les filles dans le test. Mais par contre, si on présente le test comme étant un test de dessin, à ce moment-là, les garçons et les filles ont les mêmes scores. Donc ça, c'est une notion très importante qui est celle du contexte dans lequel on va faire, on va évaluer, évaluer des capacités psychologiques. Et les psychologues le savent bien, il y a cette notion de confiance en soi qui va faire que selon les circonstances du test, on va pouvoir avoir des réponses qui peuvent être complètement opposées. En ce sens que le terme géométrie, est déjà marqué de la masculinité et que dans un système qui entretient les petites filles dans la non-confiance, dans leur performance en mathématiques, en algèbre, en géométrie, en tout ce qu'on veut, le simple terme de géométrie les met en recul immédiatement, en retrait immédiatement. Il y a un événement qui m'a vraiment étonnée. C'est en 2005, quand le président de l'université de Harvard, M. Larry Summers, lors d'un conseil d'université, a déclaré que s'il y avait peu de femmes dans les filières scientifiques et technologiques, c'était parce qu'elles n'avaient pas un cerveau fait pour ça. Donc, ça veut bien dire que les stéréotypes et les idées reçues sont toujours extrêmement présents, y compris dans ces milieux universitaires. Et finalement, les académies des sciences, des techniques et de médecine ont été convoquées pour faire un rapport officiel sur la question. Et le rapport a été publié en 2006 et il stipule que si les garçons et les filles, les hommes et les femmes ont des proportions différentes dans les matières scientifiques et non scientifiques, ce n'est pas à cause d'une origine biologique, mais c'est à cause évidemment de l'affluence de la culture et du contexte social et économique. Et lui-même a été révoqué, si je me souviens bien. Oui, et il a été même remplacé par une femme. Il a été remplacé par une femme. Mais s'il nous regarde à l'heure actuelle en France, dans le public, donc prenons l'enseignement supérieur, il y a eu des travaux qui ont été menés et qui sont vraiment sur des larges bases statistiques, en comparant des groupes de 100 maîtres de conférences hommes et des groupes de 100 maîtres de conférences femmes, pour qu'il n'y ait pas de biais et toutes disciplines confondues. Eh bien, les hommes maîtres de conférences ont 48% de chances de devenir professeurs. Et les femmes maîtres de conférences ont 18% de chances d'être professeurs. À compétence égale. À compétence égale. À compétence égale. Donc, on voit ici agir très fortement cette discrimination, cette discrimination que l'on montre statistiquement et que l'on ne peut pas fonder en réalité. Alors, il y a aussi des études qui permettent d'être un petit peu optimistes quant au changement des orientations scolaires, par exemple, entre les garçons et les filles. Je pense en particulier à des études qui ont été faites aux États-Unis sur les compétences en mathématiques. En 1990, il y a eu un très grand sondage fait sur 10 millions d'élèves qui montrait qu'en moyenne, au lycée, les garçons étaient meilleurs que les filles en mathématiques. Alors, à la suite de cette grande enquête, les uns ont dit, bon, c'est normal parce qu'il y a moins de filles qui sont dans les classes scientifiques, mais d'autres ont dit, ah, mais voyez, c'est parce qu'elles n'ont pas un cerveau fait pour faire des maths. Nous sommes maintenant en 2008. Un nouveau sondage portant également sur des millions d'élèves a été fait. Et cette fois-ci, les garçons et les filles ont les mêmes scores en mathématiques. Donc, ce résultat est très important parce qu'ils montrent qu'on peut complètement évacuer l'hypothèse biologique. On ne peut pas imaginer qu'en 20 ans, il y a eu une sorte de mutation génétique dans le cerveau des filles qui fasse que d'un seul coup, elles se mettent à être bonnes en maths. Donc, ce genre d'études, publiées dans la grande revue Science, elle est très importante à prendre en compte. et il faut en parler pour dire, voyez, les garçons et les filles sont autant capables de faire des mathématiques. C'est tout simplement parce qu'il y a eu des politiques volontaristes qui ont fait qu'on a poussé les filles à s'engager dans des carrières scientifiques. En plus de la politique volontariste, il y faut vraiment l'accord et la participation de tout le personnel enseignant. Et là aussi, c'est des choses extrêmement difficiles à obtenir, je veux dire, sur le terrain dans la pratique quotidienne, ordinaire, parce qu'il y a encore une fois le poids des traditions. Quand des enfants lèvent le doigt pour répondre, en mathématiques et en physique, on fait répondre les garçons. Si c'est de la littérature, de la poésie ou du dessin, comme vous disiez, ce sera les filles. Mais l'histoire, c'est des filles. Donc, il y a une espèce de partage qui fait que les sciences elles-mêmes ont un sexe. Il faut donc une vigilance à la fois des parents et des corps enseignants. Et puis, alors, malheureusement, la vigilance à obtenir, et celle-là n'est pas acquise, elle est loin d'être acquise, c'est une vigilance dans les médias. Moi, j'ai tendance à ne pas charger les médias. Ah oui, moi aussi peu quand même. Parce qu'il y a un certain nombre de neuroscientifiques, souvent, il faut le dire, anglo-saxons, qui participent à la perpétuation des stéréotypes et des idées reçues. Et ensuite, les médias s'en emparent, et leur discours est d'autant plus autoritaire, entre guillemets, qu'ils s'appuient sur des données qui ont l'air d'être validées, objectives, puisqu'elles sont scientifiques. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ce sujet des hommes et des femmes, du masculin et du féminin, n'est jamais neutre. Et ça, c'est la chose la plus difficile, finalement, à faire comprendre. Parce que s'il y a des approches scientifiques sur ces questions-là, celles-là ne sont pas non plus neutres. Mais il ne peut pas être neutre. Ce sujet-là ne peut pas être neutre, à mon sens, pour une raison tellement fondamentale. C'est parce que c'est la première grande interrogation que s'est posée l'humanité sur elle-même. Pourquoi y a-t-il deux sexes ? Et pourquoi le monde animal est-il sexué ? Pas seulement les humains, tout le monde animal est sexué. C'est vraiment... Quand on imagine cette lente émergence des différents types homos qui se sont succédés, il y a eu un moment où la pensée est apparue avec le langage. Il fallait donner du sens au monde qui entourait. Et la première grande question, c'est celle-là. Pourquoi y a-t-il deux sexes ? Et donc, c'est une question qui nous est venue depuis fort longtemps... Depuis tout ce temps, je ne sais pas, disons 400 ou 500 000 ans, il faut voir, et que les réponses qui ont été données et avec lesquelles nous fonctionnons, parce que ces catégories mentales binaires qui s'opposent entre masculin et féminin, positif, négatif, elles nous viennent de cette haute antiquité. C'est très difficile de nous en défaire. Donc, ce sont des questions cruciales, c'est vrai. La nouveauté, c'est de les placer, c'est de placer tout cela au niveau du cerveau. Mais les questions elles-mêmes, elles ont toujours existé pour toutes les sociétés. Pour illustrer l'influence de l'acquis dans les différences de performance entre les garçons et les filles, il y a de nombreuses études, et en particulier une étude récente qui a été faite sur les performances en mathématiques dans 40 pays différents. et cette expérience a été menée en fait sur 300 000 adolescents de l'âge de 15 ans qui ont tous passé le même test. Alors, on a évidemment regardé quelles étaient les différences de score en mathématiques entre les garçons et les filles, mais on a aussi fait une sorte de calcul d'un index d'émancipation des femmes dans les différents pays. Et on s'est aperçu que dans les pays où l'index d'émancipation des femmes était faible, bon, il avait été calculé sur le droit au divorce, le droit à l'avortement, à la transmission d'héritage. Donc, il montrait que, par exemple, dans des pays comme la Corée ou la Turquie, il y avait un faible indice d'émancipation des femmes, mais de grosses différences dans les scores en mathématiques. A l'inverse, dans les pays d'Europe du Nord, comme la Finlande, la Suède et l'Islande, il y a un fort index d'émancipation des femmes et quasiment aucune différence entre les sexes dans les performances en mathématiques. Donc, c'est très intéressant parce qu'on voit bien comment la culture égalitaire d'un pays va être intériorisée pour que, finalement, les garçons et les filles aient des performances différentes, en l'occurrence, là, en mathématiques. On peut s'apercevoir si on change l'objet de l'enquête, c'est-à-dire non plus simplement les scores en mathématiques, mais de manière plus générale, le désir, le désir de se réaliser, le désir d'en sortir, on peut montrer que c'est aussi dans des pays de cette sorte, avec un indice de promotion, comme on dit, promotion féminine assez bas, où les filles qui ont eu accès à l'enseignement, et notamment à l'enseignement supérieur, sont celles, ensuite, qui sont les plus performantes professionnellement. Disons, pour prendre un langage populaire, elles en veulent plus. Et comme le disait Rita Montalcini, elle disait, les femmes ont été tellement privées de connaissances qu'elles sont comme des affamées. Quelqu'un qui est repu n'a pas besoin d'en avoir en plus, donc il peut s'en débarrasser de façon désinvolte, mais quelqu'un qui est affamé, il saute dessus ce qu'on lui offre. C'est d'ailleurs presque un poncif, maintenant, de dire que dans nos sociétés à nous, européennes, où il y a des immigrés de seconde ou troisième génération, on s'aperçoit souvent que les filles ont de meilleures performances globales que les garçons, parce qu'elles ont à sortir encore d'une tutelle et d'une oppression dont leurs frères sont sortis. Mais c'est quelque chose d'extrêmement intéressant de montrer que c'est effectivement de l'acquis et non pas de l'inné. Et que c'est à partir du moment où on offre satisfaction à cette soif de savoir, à cette soif de connaissance, à cette soif de reconnaissance, et surtout que l'on dit aux filles d'avoir confiance en elles. Alors il y a des expériences, justement, parce que comment se forgent ces stéréotypes qu'on va évidemment restituer de façon la plupart du temps inconsciente ? Donc des expériences de psychologie faites chez des jeunes enfants montrent qu'en fait, bien évidemment, à la naissance, le petit bébé humain ne connaît pas son sexe. Et ce n'est que progressivement, à fur et à mesure que son cerveau se développe, qu'il va être capable de reconnaître son père, sa mère, des voix masculines, des voix féminines. Il va, assez rapidement, au bout de quelques mois, pouvoir discriminer entre ce qui est masculin et féminin. Mais ce n'est pas avant l'âge de deux ans que le petit enfant est capable de s'identifier au masculin et au féminin. C'est-à-dire, avant, il n'est pas capable de se nommer en tant que petit garçon et petite fille, même s'il reconnaît la différence entre les deux. Mais évidemment, bien avant l'âge de deux ans, on va lui avoir sexué son environnement. Les petites filles auront des chambres roses et les garçons, des chambres bleues. C'est une caricature. Les poupées, des dîners. Les vêtements, les jouets. Et aussi tout le regard de l'entourage va donc imprégner déjà le petit enfant du modèle, du stéréotype masculin et du féminin. Et c'est pour ça que c'est tellement intériorisé en nous. C'est normal que ce soit intériorisé. Simplement, la question n'est pas de s'insurger contre ces stéréotypes, mais la question est d'en être conscient et de faire un effort intellectuel pour se dire, voilà, moi aussi, comme tout le monde, je suis imprégnée de ça et je peux peut-être tenter de raisonner autrement dans un certain nombre de circonstances pour promouvoir l'égalité des chances entre les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Bien entendu, la question n'est pas de s'insurger, mais la question est toujours de comprendre. comprendre le fonctionnement du raisonnement humain. Parce que tous ces systèmes de représentation dont nous avons hérité, parce que quand nous parlons, nous fonctionnons sur ces bases-là, ils sont le produit d'un raisonnement. Ce sont des systèmes cognitifs. Ce ne sont pas des aberrations folkloriques. Ce sont des choses qui ont du sens. Et donc, il ne s'agit pas de s'insurger, il s'agit de le comprendre. Parce qu'une fois qu'on a compris, on peut agir. Si on ne comprend pas, il n'y a pas d'action possible. C'est déjà fini, merci. La semaine prochaine, on se retrouve au même endroit avec deux nouveaux invités pour débattre et s'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada